La Corée du Nord défie de nouveau Washington. Deux touristes américains arrêtés en avril dernier vont être jugés sous plusieurs chefs d'accusation dans la perpétration d'actes hostiles selon l'agence nord-coréenne KCNA. On reproche à Jeffrey Edwards-Fall d'avoir laissé une bible à son hôtel. Il aurait ainsi violé les conditions de son visa selon le régime de Pyongyang. Matthew Todd Miller a lui aussi été arrêté en avril alors qu'il aurait déchiré son visa et demandé l'asile aux pays communistes. Cette nouvelle affaire intervient alors que la Corée du Nord détient un troisième américain d'origine nord-coréenne Kenneth Bae a été interpellé en novembre 2012 et condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir selon la justice nord-coréenne cherché à renverser le régime. Soufflant le chaud et le froid, le régime de Kim Jong-un a parallèlement proposé à Séoul de cesser les injures et les tirs.